Bonjour Docteur Taladiop. Bonjour. Voilà, Docteur Taladiop, vous êtes le chargé de communication du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Ce 25 septembre, on va célébrer la journée mondiale des pharmaciens. Selon vous, quelle est l'importance de cette journée ? Cette journée est une importance capitale pour notre profession parce qu'elle nous permet un petit peu de faire une revue de situation de santé en géant et du métier de pharmacie en particulier. Donc, qui est un métier, il faut le dire, particulièrement transversal dans beaucoup d'activités. Mais c'est l'occasion, véritablement, d'en faire une revue générale et de permettre un petit peu d'évaluer et de recréer des conditions d'amélioration de l'exercice de cette profession. Donc, c'est là particulièrement l'importance de cette journée. Donc, vous allez célébrer cette journée au Sénégal, les pharmaciens ? Effectivement, la célébration, c'est, comme je vous l'ai dit, une évaluation des problèmes. C'est-à-dire voir en quoi, aujourd'hui, la profession pharmacien connaît les difficultés liées un petit peu à l'exercice de la pharmacie. Parce que c'est vrai que dans nos pays, quand on parle de la pharmacie, automatiquement, les gens pensent un peu à l'officine de pharmacie. Mais il faut dire que nombreuses sont les pharmaciens qui sont dans d'autres secteurs d'activité, notamment l'industrie, que ce soit alimentaire, agroalimentaire, que ce soit l'industrie cosmétique, que ce soit également aussi dans la gestion au niveau australier, et des produits et dispositifs de santé, mais également de l'officine. Et c'est l'occasion de faire une revue d'effectifs et de voir, à ces différents niveaux, quels sont les problèmes, aujourd'hui, que les pharmaciens rencontrent dans l'exercice de leur profession, et voir en quoi nous puissions mener au plaidoyer pour faire améliorer cette activité-là. Donc, les choses se présentent. Docteur, quelles sont les conditions pour ouvrir une pharmacie au Sénégal ? Quelles sont les conditions ? Quelles sont ? Les conditions pour ouvrir une pharmacie. Bon, il faut dire qu'il y a une difficulté réglementaire par rapport à l'officine de pharmacie. Je crois que nous ne sommes peut-être pas les personnes idéales pour ce qui est de cette profession, de ce qui est l'aspect réglementaire de l'ouverture. Mais c'est vrai qu'il y a différents critères. Déjà, avoir le diplôme de formation, être de nationalité sénégalaise ou ressourpissant de la zone IEMOA, parce qu'il faut dire qu'il y a des conventions au niveau de l'EMA qui font que les formations des pays de l'EMA, pour s'installer au Sénégal, évitent ça. Donc, il y a aussi de ce qu'il faut avoir ce diplôme, qu'il faut respecter un certain nombre de critères, notamment des critères de population et des critères de distance. Parce que c'est vrai qu'il y a des distances réglementaires qui sont dans les grandes villes de 300 mètres et dans les villes secondaires, de 400 mètres. Et souvent, au Sénégal, il y a eu des critères qui étaient aujourd'hui de 5 000 habitants par off-line de pharmacie. Donc, il y a un certain nombre de critères qui sont déterminés aujourd'hui par l'ARP, qu'on appelle l'Agence de régulation pharmatique, qui, notamment, déterminent tous ces aspects, ces éléments et l'effet. Et en fonction de ces éléments-là, les installations sont triées. D'accord. Et on dit que ça devient de plus en plus difficile pour ouvrir une pharmacie. Est-ce que vous confirmez cette thèse ? Tout à fait. C'est des choses que l'on peut bien comprendre. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a une crise mondiale généralisée qui n'est pas propre qu'à l'activité pharmatique. On le reconnaît que partout, il y a des difficultés. Mais aujourd'hui, également, le nombre de pharmaciens sortants est assez élevé. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, en plus, la faculté de Dakar, qui souvent était la seule pourvoyeuse de pharmaciens, aujourd'hui, il y a des institutions privées. Il y a également les universités régionales, notamment Assemblée, CES, Zéginchor. Donc, il y a un petit peu plus de pharmaciens sortants. qui souvent, également, ne correspondent pas tous aux besoins réels de l'installation en officine au Sénégal. Mais comme j'ai dit tantôt à l'entente de mes propos, la portion de pharmaciens est très transversale et qu'il y a aujourd'hui différents autres secteurs d'activité où les pharmaciens interviennent. Et je crois qu'il y a un peu de la place pour faire beaucoup de professionnels pharmaciens dans d'autres secteurs. Mais tout doit se faire également dans une certaine forme d'organisation parce que les études des pharmacies ne devraient pas non plus aussi causer la... comment dirais-je... Je dirais peut-être que ça ne devait pas aller dans le sens peut-être de causer du tort également à ceux qui sont installés et qui sont également des entreprises avec des salariés et tout le reste. Donc, il y a tout un dispositif réglementaire que l'autorité contrôle qui font qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile parce que c'est lié au nombre de sortants et aussi à la disponibilité des places. Docteur Tala, et quelles sont vos difficultés ? Les difficultés que rencontrent les pharmaciens privés du Sénégal ? Non, il faut reconnaître que c'est une profession et je crois qu'il est plus facile pour un pharmacien aujourd'hui d'énumérer des difficultés que de parler même de facilité. Parce que c'est une pharmacie... La pharmacie, c'est notamment la pharmacie d'officine, particulièrement ici au Sénégal, connaît différents types de difficultés liés véritablement d'abord à une cristallisation de la marge du pharmacien depuis 1994. On sait qu'aujourd'hui, le kilo de vie de 1994 n'est pas celui de 2023. Le litre d'huile de 1994 n'est pas celui de 2023. La bouteille de gaz, etc. Et le pharmacien est aussi un cas de famine en Sénégalais ou une mère de famine qui a également subi les affaires et les augmentations liées un petit peu à l'inflation et tout cela. Donc forcément, quand votre niveau de marge est cristallisé et que votre évolution n'est pas également exponentielle, il y a un effet plafond et cela va s'en ressentir un petit peu dans votre pouvoir d'achat et votre capacité. Donc forcément, le pouvoir d'achat des pharmaciens baisse de manière graphique. Au-delà de la cristallisation, il y a ce que vous venez de dire, l'installation également qui est des fois subie parce que c'est vrai qu'on a tout fait pour aider à de nouvelles installations. Avant, il y avait des critères de distance plus importants qui étaient de 500 mètres. Dans certaines villes, les critères étaient de 10 000 à 20 000 habitants. Aujourd'hui, on est passé à 5 000, on est passé à 300 mètres et tout cela. Tout cela contribue également à baisser la marge des chiffres d'affaires de ceux qui sont déjà là pour ne pas véritablement créer une chiffre d'affaires viable pour ceux qui viennent d'arriver. Donc forcément, il y a des problèmes. Mais je crois que l'autorité est consciente de tout cela et que des propositions, dans ce sens, ont été faites par le syndicat des pharmaciens pour véritablement voir en quoi l'on peut aider à changer cette forme-là. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sans savoir que depuis l'évaluation du front CFA, le métier des pharmaciens a été la seule organisation qui avait accepté une baisse de marge pour véritablement coller aux besoins de la population. Aujourd'hui, cette baisse de marge devait être temporaire, mais elle semble définitive aux yeux et aux comportements peut-être des autorités étatiques. Et ce que les pharmaciens également réclament. Nous comprenons parfaitement qu'il y a un petit peu une charité liée au médicament et tout le reste, mais véritablement aussi, ceux qui interviennent dans ce secteur signifient également les arts de la vie comme tous les autres sénégalais. Il y a aussi, d'un autre côté, d'un secteur que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'améliorations aujourd'hui parce qu'on sent qu'il y a une certaine ou une réelle volonté politique pour installer des unités industrielles et nous en avons les capacités, les connaissances et véritablement les rues humaines. Donc je crois qu'il y a lieu de développer la production de médicaments dans nos pays et je crois que l'épidémie de Covid est venue nous révéler que nous étions aux états moins limités dans ce sens et les problèmes de rupture que nous avons eus de produits aussi sensibles que le PASMOL pendant l'épidémie de Covid nous a un petit peu révélé l'urgence que nous avons à installer des unités de production. Et je crois que par rapport à ça, il y a des efforts qui sont en train d'être faits par l'autorité, mais également par les privés. Mais il y a davantage, quoique faire des efforts, on ne veut pas dire que tout a été fait et je crois qu'il reste beaucoup à faire et il y a beaucoup de facilités qu'il faut faire ou beaucoup d'éclos qu'il faut lever pour permettre davantage l'installation d'une industrielle et qui va aider un peu à résorber également le chômage des jeunes en matière. Et où en êtes-vous exactement avec la lutte contre le trafic illicite des médicaments ? Je crois que c'est toujours le vêtement de cheval de bataille des pharmaciens. Il faut reconnaître que c'est réellement quelque chose que l'État devrait lui-même engager en commun. Parce que je crois que les problèmes de santé publique incombent à l'autorité. Et par rapport à cela, je crois que l'engagement des pharmaciens est vu sous un angle lié un petit peu à l'aspect technique de la chose ce qui n'est pas véritablement le cas. Alors que les formations sont des instants de santé publique. Ils font tout pour aujourd'hui aider à ce que les populations puissent trouver des produits de très bonne qualité et au meilleur prix. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui le trafic et l'utilisation des médicaments contrefaits ou malfaits notamment fait qu'aujourd'hui certaines pathologies sont en explosion dans nos pays. C'est le cas de l'insistance. Aujourd'hui, je ne vous dirai pas combien l'État dépense pour prendre en charge les insidants rénaux. Et on sait pertinemment l'impact que l'utilisation de ces médicaments a sur la santé des pénégaliers. Le cas de l'hypertension aujourd'hui, le cas des arrêts cardiaques spontanés liés un petit peu des fois à l'utilisation des produits entre guillemets afrodisiacs ou autres. Donc il y a tellement de choses aujourd'hui, beaucoup de dangers liés à l'utilisation des médicaments. Donc ce que nous, formatiens, pouvons faire déjà, c'est dénoncer le fait puis attirer l'attention de l'autorité. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les insidants comme la douane, beaucoup de choses ont été faites mais je crois qu'il n'y a également pas que l'aspect répression, il faut des fois aussi avoir, il faut gérer également l'aspect information et éducation de la population. Parce que la population, souvent qui achète ces produits, elle est souvent ignorante aussi. Il faut le reconnaître par rapport aux risques qu'elles entourent, par rapport à ces médicaments. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les dangers d'acheter ces médicaments de la rue, comme on dit ? Oui, je crois que je vous ai donné quelques cas déjà liés un petit peu à ces produits-là, notamment les points des insidances rénales aujourd'hui dans ce pays. Quand on montre la courbe de l'évolution de l'insidance rénale sur ces dix dernières années, les gens, je crois, réservent ça avec beaucoup de circonspections. Il faut reconnaître que les gens sont véritablement étonnés par rapport à l'évolution. Et pour preuve, l'État a dépensé de 5 milliards aujourd'hui à prendre en charge ces patients-là. Donc, ça constitue notamment aussi une perte de devise importante parce que les produits ne sont pas achetés ici au Sénégal. Ils le sont à l'étranger et ça constitue notamment des dépenses. Ça augmente les dépenses publiques. De l'autre côté, c'est le cas de l'hypertension artérielle, c'est le cas de certaines pathologies. Moi, tout récemment, j'en ai connu un qui a été qui a fait de sa vie juste pour avoir consommé un produit, un médicament sur des conseils et de la rue ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, un petit peu, aujourd'hui, ces risques-là sont extrêmement élevés dans ce pays. Il y a aussi le fait que ces médicaments sont pour la plupart extrêmement mauvais. Et l'exemple de ce qui se fait passé il y a deux années ou trois en Gambie avec des sirops qui avaient causé la mort de beaucoup d'enfants. Heureusement pour nous, il y a un peu plus de contrôle au Sénégal. Mais il faut reconnaître que le risque des aéros n'existe pas et que le fait de faire entrer des produits de ce type nous expose également à ce type de tragédie. Et peut-être dernière question, docteur Tala. La cherte des médicaments, qu'est-ce qui explique la cherte des médicaments ? Parce que c'est ce qui pousse souvent les malades ou les patients à aller acheter ces médicaments au niveau de la rue et malgré les dangers. Tout à fait. Par contre, ce qu'il faut reconnaître par rapport à ce qu'on dit souvent sur la cherte des médicaments, c'est un problème qui traverse le monde. Aujourd'hui, même dans les pays développés, les médicaments coûtent cher. Parce que le problème, c'est qu'également, ce qu'il faut savoir sur les médicaments, c'est qu'il ne faut pas avoir juste un produit industriel. Derrière le médicament, il y a toute une panoplie de recherches. Il y a une dizaine ou une vingtaine d'années des fois de recherches par rapport à la sortie d'un produit médicamenteux. Il y a des études, il y a beaucoup d'activités qui sont menées derrière. La recherche et le développement dans le médicament coûte excessivement cher. Excessivement cher. Ensuite, c'est des produits pour lesquels nous ne sommes pas producteurs. déjà le fait d'employer pourrait peut-être déjà améliorer le coût des médicaments, mais il le fait également, il faut reconnaître que c'est un problème qui traverse le monde. Et aujourd'hui, il y a des solutions par rapport à ces situations-là. C'est pourquoi aujourd'hui, les initiatives comme la couverture maladie des astels, comme couverture santé pour tous ou quelque chose comme ça, ça c'est des solutions. Parce que le problème, c'est que le Sénégal n'a pas une culture de mutualité. Parce que quand vous coûtez 1000 ou 2000 francs par mois pendant 2-3 ans, la première chose que je vous dis, c'est que voilà 2-3 ans que je coûte et que mon argent ne servait rien. Mais bien sûr, parce que mon argent servait à soigner d'autres personnes. Et vous allez vous rendre compte, où vous serez tombé malade, que c'est là où vous saurez que les autres fonds ont fait pour vous. Parce que quand vous donnez 1000 francs par mois, pendant une année, ça fait 12 000 francs. Sur 3 ans, ça fait 36 000 francs. Alors qu'une seule ordonnance pendant une de vos maladies il faut valoir 50 000 francs. Vous savez quoi qu'on le paye ? L'argent des autres. Donc, c'est l'information que je dois souvent aux gens quand ils viennent en officine. Je dis, quand vous entrez dans les mutuelles, quand vous entrez dans les griffes, quand vous entrez dans les insurances, c'est ce système-là qui est en plus. Vous êtes en train de faire du bien. Au-delà de votre santé vous-même, même si vous ne soyez malade, vous allez à soigner d'autres gens. Donc, même sur le plan de la croyance religieuse et tout le reste, vous êtes en train de faire un bien fait. Donc, par rapport à tout cela, il faut que les gens aient cette culture de partager et d'être dans la mutualité pour prendre en charge des problèmes comme médicaments aujourd'hui. Parce que c'est comme ça que ça se résume. Parce qu'en Europe, on vous dit, les gens vous disent « Voyez, moi, je viens avec mon ordinateur. » Non, ils ne viennent pas. Ce n'est pas gratuit. Il y a un tiers-faire. C'est l'assurance, c'est l'effet d'assurance maladie. Mais tout cela, en amont, cela, c'est le salaire de leurs émissions et de ce qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est ce système de mutualité qu'il faut qu'on s'emprunte et justement pour aider à faire la santé pour tous dans ce pays. Merci beaucoup, Docteur Taladjoub d'avoir répondu à ma question. Et je rappelle, Docteur Taladjoub, que vous êtes chargé de communication du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. C'est ça ? C'est ça. Merci, Docteur.